La Kabbale J'appelle la maison où on fait les chants, les cours de chant, je l'appelle la Kabbale. Le groupe des squatteurs de blues existe depuis quatre ans. Au début, c'était une activité thérapeutique, essentiellement basée à la méditation musicale. Au début, avec beaucoup d'écoute, on se rend compte que tous les patients avaient aussi un désir de créer. On fait un groupe de poteaux magnifique et j'espère le rester le plus longtemps possible parmi eux. Je fais partie des squatteurs de blues depuis un an et demi, presque deux ans. Ça m'éclate, ça me fait oublier mes soucis. Je ne sais pas si je suis photographe, je n'aime pas. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc ça va être tous les mots, les images, c'est ce que j'aime faire, c'est raconter des histoires. On va y avoir des histoires avec nous. Quand je la vois maintenant, ici avec moi, à la cabane, avec les squatteurs de blues, c'est génial. Je suis très fière. Ça a beaucoup aidé à voir que je suis peut-être quelqu'un de correcte, d'être intelligente aussi. On est devenus copains avec le temps. Et j'essaie d'apporter ce que je peux au groupe. Et voilà, quoi. C'est un beau projet, une belle histoire qui s'est écrite. Ma foi, on ne savait pas trop non plus vers quel sens ça pourrait aller. Et finalement, c'est quand même appuyé. En tout cas, sur cet axe-là, sur ces gens qui ont pu avoir des accidents de vie d'hiver et un long parcours en milieu psychiatrique, ça m'apporte aussi une ouverture d'esprit, d'essayer de comprendre qu'il existe aussi une culture dans l'handicap, dans la maladie qui est propre à chacun. Des moments difficiles ? Non, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait des moments difficiles. C'était des moments intéressants où il fallait être à l'écoute les uns des autres. On a appris à se connaître, on est devenus des amis. C'est la première fois, en tout cas, que je vois un projet aussi complet de la première fois la rencontre du groupe, l'enregistrement, de la façon de tête, jusqu'à créer un CD en physique avec des dépôts de SACEM et sur les patrons. Et après, il est venu Olivier, il a proposé de faire de la musicothérapie avec des membres du Serpens. Et moi, j'ai dit, tiens, j'ai eu le cavier, alors il m'a dit, tiens, viens écouter, je sais voir ce qu'on fait. Finalement, je suis rentré dans le groupe Le Secuteur du Blues. La musique, d'abord, d'une part, c'est d'abord se faire plaisir et se foule de cette étape. Et ça m'a fait découvrir une autre manière de faire de la musique. Turpitude et malaise, son forte est. De la pluie à l'ouest et du soleil à l'est. C'était pas comme un saugé à la même la scène. C'est la première du rire, on la part. Non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de l'âge. Bouge de l'âge. Bouge de l'âge. Bouge de l'âge. Le projet a démarré de cette forme de Mélan, c'est ce qu'il y a actuellement. Il porte l'opuce 16-3 qui fait référence au premier confinement qu'on l'a eu avec la crise Covid. C'est un projet assez extraordinaire. C'est une aventure musicale, mais c'est aussi une aventure humaine qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la réhabilitation. La réhabilitation qui vise à aider les personnes qui vivent avec un trouble psychique à se rétablir durablement. Et la musique, c'est le liant qui fait fonctionner tout ça et qui fait vibrer toute cette dynamique-là. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?